Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler rangement beauté. Je vous ai présenté sur mon blog il y a un bon petit bout de temps maintenant ma coiffeuse que j'avais refaite et je ne vous ai jamais présenté le rangement qu'il y avait dessus. On commence avec ma vernis tech, des simples tasseaux que j'avais mis au mur. Il y avait un petit do it yourself sur le blog et les petits vernis qui ne rentrent plus dessus qui sont cachés sur le côté sur une petite étagère. A côté j'ai une grosse poisse transparente avec tous mes rouges à lèvres. Vous pouvez voir que ça ne rentre plus non plus tellement. C'est rangé plus ou moins par marque. Un petit peu de bordel au milieu, les trucs qui ne tiennent pas debout, les gloss, des choses comme ça dont je ne me sers pas souvent. A côté j'ai un petit pot avec tous mes crayons et mes color boost, les gloss, les rouges infusions, les baumes colorées, toutes les petites choses que j'adore dont je me sers assez souvent et qui du coup sont plus pratiques pour moi à ranger dans un petit pot que dans une boîte. En dessous dans l'étagère, qui est un ancien meuble à DVD en fait, j'ai rangé les affaires pour les ongles et toutes mes palettes. Ma petite collection de palettes. Je n'ai pas du tout d'addiction de palettes, pas du tout. Alors sur le meuble, sur la coiffeuse en elle-même, vous pouvez voir que j'investis dans pas mal de boîtes en plexi que j'ai trouvées chez Casto, chez Ikea. Donc dans la plus grande boîte dessus, il y a tous mes fards bleus en fait, quasiment. Plus intuitif qui s'est retrouvé là, je ne sais pas trop comment dans mon rangement. Deux petits fards au-dessus que je ne peux pas ranger dans les boîtes à côté. Et dans la petite boîte, tout est rangé par couleurs. Devant, toutes mes crèmes hydratantes. Boum ! Et dans le petit tiroir, encore des fards. Mes précieux, on va dire. Donc mes Make Up For Ever, mes fards Clarins individuels. Et les fards Unes, qui ne rentrent pas dans une boîte, qui ont tendance à se casser aussi. Donc je préfère les avoir dans le petit tiroir. À côté, la première boîte, ce sont tous mes blushs. Donc sur le dessus, j'ai ceux que j'utilise le plus souvent. Sinon, il faut fouiller un petit peu. Dans la petite boîte encore à côté, donc celle du milieu, ce sont les poudres visage. Les poudres livres, les poudres de finition, les poudres de base. Et donc encore à côté, d'autres palettes, plutôt les quads, à cet endroit-là, les toutes petites palettes. Dans la petite boîte de devant, ce sont mes bases colorées. Donc les Pine Pot de chez MAC. Tous mes Creamy Eyeshadow de chez Kiko. Et alors, celle-ci, c'est ma boîte à fards crème. Donc il y a quelques fards crème de chez Bourgeois. Et il y a surtout mes fards préférés de tout l'univers, les Colors Infailles de L'Oréal, que j'adore vraiment. C'est des fards très très agréables à travailler. Dans la petite boîte, j'ai mes mascaras du moment, bon, sachant que j'utilise beaucoup plus le Big Eyes. J'ai aussi quelques mascaras Clarins que j'utilise pas mal, mon crayon-colle habituel, mon test du moment, le Broca Drama pour les sourcils, mon peau à pinceau, bien entendu. Et ici, on a mes crayons. Donc là, mes crayons que j'utilise vraiment le plus souvent, derrière ceux que j'utilise un peu moins, et mes eyeliners. Dans le petit tiroir, il va y avoir les produits teints. Donc les fonds de teint, BB Cream, CC Cream, les anti-cernes, tout ce qui va bien pour illuminer son teint. Et ça, c'est mon petit pot à nouveauté. A côté, j'ai quelques produits cheveux. Donc dans une petite boîte, j'ai rangé enfin mes pinces pour pouvoir m'y retrouver, les petites pinces, les grandes pinces. Et dans le Helmer, c'est un peu le bordel. Donc dans le premier tiroir, il y a des trucs pour les cheveux. Je ne vous montrerai pas le reste. Et dans ma petite commode, j'ai un petit bac avec tous mes headbands. J'espère que ce petit tour vous aura plu. A bientôt ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501